bon et bienvenue dans un nouveau vlogmas aujourd'hui j'ai pas beaucoup de bois fait que ça va être ça on est finalement le 1er décembre donc officiellement bon mois de décembre à tous le premier vlogmas a été publié aujourd'hui j'ai une couple de jours d'avance regardez ce buffer là ce buffer là là il est genre 4h45 on dirait déjà qu'il est minuit dehors ce soir j'ai un rendez-vous pour mes styles parce que là je suis allée la semaine passée mais tu sais c'est aux deux semaines ça pis la semaine prochaine ils sont fermés fait que j'ai dit ben mettez-moi en un la semaine prochaine pis après ça un autre dans deux semaines comme ça il y a pas une semaine où j'aurais plus de cils fait que j'ai comme juste un touch-up de une semaine après ça je passe une semaine sans y aller pis après ça en tout cas j'y retourne le 15 ouais fait qu'après ça je vais retourner dans deux semaines j'espère qu'après ça il va être beau pour Noël en tout cas pis là la fille de mes ongles elle m'a écrite m'a dit j'arrive en fin de semaine aux îles j'ai dit oui j'ai dû j'ai hâte que t'arrives j'ai hâte de la voir fait que voilà fait que bientôt j'aurai une nouvelle manicure parce que là c'est vraiment mes ongles naturels qu'on poussait comme ça fait que c'est vraiment la parfaite longueur mais lui il a cassé je vais pas vous montrer ça c'est ça là c'est un mauvais doigt mais c'est ça bref assez parlé de mes ongles mais ouais mes cils c'est tantôt pis aussi il y a la pizzeria d'appointe qui a réouvert pour le mois de décembre c'est genre un commerce qui est plus ben une pizzeria qui est plus ouverte voyons printemps et été et une partie de l'automne genre ça fait que c'était fermé depuis septembre octobre et là il est où vous faites avec ma soeur on va aller manger là à moins que ses plans ont changé mais je voulais qu'on aille là ensemble ça nous fait une petite sortie de samedi non de vendredi pis là demain finalement avec une amie je vais peut-être aller mais en tout cas elle va peut-être aller moi je vais peut-être aller peut-être qu'on se croissera là au marché de noël quartier du quai fait qu'à Avro Maison pas Avro Maison à Cap-aux-Mêles en train ça fait du bien ça ça fin de semaine à Cap-aux-Mêles fait que je vais aller faire un tour là demain je pense pis la fin de semaine prochaine celui plus loin là à Avro-Borres qu'il y a plus de commerçants ben peut-être que ça s'équivaut je sais pas c'est juste pas les mêmes que demain il y a ça pis dimanche le défilé fait que c'est ça pour les plans de la soirée mes cils vraiment dommage parce qu'en ce moment ben à 5h ce qui commence à Lilo peut-être que je vais aller là avant en lieu de retourner chez nous avant d'aller à mes cils je vais aller prendre un café à Lilo je vais voir comment ils débutent genre le film du Gringe pis les cartes de Noël si j'ai le temps d'en faire genre une avant d'aller à mon rendez-vous je sais pas une petite 45 minutes c'est assez en tout cas vous allez voir je pense parce que ça serait cool pis j'aurais pas besoin d'aller chez nous pis revenir sur mes pas fait que ouais faut que j'avertisse aussi ma soeur que j'ai un rendez-vous pas qu'elle pense qu'on va au restaurant tout de suite là on va juste pouvoir y aller à comme 6h et quelques moi ça me dérange pas mais faut que je l'avertisse fait que c'est ça excusez-moi pour ma petite voix roncle je sais pas je me suis levée ce matin avec pas beaucoup de voix pis c'est pas revenu encore qu'il faudrait pas non plus que je me force trop là c'est pas bon mon amie qui est orthophoniste me le dirait de pas me forcer à parler quand j'ai pas de voix mais bon dans la vie ça va mieux quand on communique en tout cas au minimum bon fait que je suis rendue je pense que ma soeur va venir me rejoindre avant d'aller à mes cils je vais venir ici je sais pas siroter un petit quelque chose ils m'ont conseillé de reprendre le claire fin de noël parce que maintenant il y a des petits j'aime avoir moi je m'en vais de l'îlot parce que j'ai un rendez-vous là dans 3 minutes pis ma soeur elle vient d'arriver mais regardez je vais vous montrer plus tard mais j'ai fait une petite carte j'ai fait des petites inscriptions genre joyeux de lait je vais pas coller dessus on dirait je trouve que j'écris pas bien en tout cas peut-être que je vais coller dessus j'ai fait ta petite reine c'était le fun mais j'ai pas eu grand temps j'ai réussi de pouvoir rester plus bon donc regardez le résultat de mes cils je les ai fait augmenter un petit peu en longueur fait que c'était des 10 millimètres la montée jusqu'à 12 dans le plus long pis c'est ça c'était un touch-up je les avais fait faire voilà une semaine fait qu'il m'en manquait pas tant que ça mais ça fait quand même une belle différence j'essaie d'allumer le blanc pis je retourne en 2 semaines pis dans 3 semaines aussi je vais avoir Noël fait que voilà on s'en va super maintenant ma soeur dit qu'elle a bien fin regardez je suis arrivée ah ça a l'air d'être quand même pas mal full de monde c'est le fun ça sent bon mais ça sent déjà bon j'ai pris un petit sam pellegrino à la fin de nuit un tas de pepperoni et fromage j'ai des grites mayo maison est tellement bonne j'ai des grites c'est mou non je pense que c'est juste parce qu'il y en a des patates douces j'ai dit moi j'ai pris une petite madalila c'est comme une margarita dans ton margarita bon appétit bon appétit finalement on a rajouté des petits dessins c'est comme des biscuits pis j'ai fait j'ai essayé avec le mien je pensais que ça allait être satisfaisant attend moi c'est la mine mais non c'est plus grave moi c'est frambose pis toi c'est quoi? brande orachite c'est salissant un peu bon c'est un petit tout ça qui a été carté regardez la belle guirline la belle carte que ma soeur a la fête elle est trop belle. Fait qu'on a chacun le temps d'en faire une. Moi, j'avais ajouté un enfant joyeux Noël. Je vais pas te le coller, mais je suis comme pas sûre. Je l'aime ou pas? Elle vient de m'en montrer. Oui, c'est beau. Bon, vous excuserez le petit bruit de chauffage en arrière, mais je vais ouvrir mes calendriers de la vente parce que je les ai pas au vendre encore. Fait que j'ai l'une cette année, le gros du Costco, puis j'ai un espresso. Puis là, je me souvenais pas, d'habitude, j'achetais aussi celui-là qui est comme un billet à gratter, de l'Auto-Québec, mais j'ai totalement un billet cette année. Fait que demain, je vais aller voir s'il y en a, s'il y en a encore, s'il y en a point. Puis si oui, bien, j'en ai acheté un, puis on va le rajouter à la sélection parce que c'est ça, je le trouvais le fun. Puis à chaque année, je gagne pas mal tout le temps comme un billet gratuit. Il y a des fois, j'ai gagné 20 piastres. Des fois, j'ai gagné 15 piastres, je pense. Fait que c'est quand même bien le fun. Et ça, il y a vraiment j'y tenter. Puis celui de Nespresso, là, je sais pas si je l'avais dit, mais il y a comme un code cueur. Puis à chaque jour, il y a comme une expérience de réalité virtuelle. Fait que je vais essayer de m'arranger avec un autre téléphone pour vous filmer ça, pour vous le montrer. C'était vraiment bon, la pizza? Bien, vraiment bon. C'est tout le temps vraiment bon, mais là, on dirait que j'étais un peu déçue de la sauce aujourd'hui, je sais pas. J'avais comme quelque chose qui était not very right avec ma sauce. Elle était très, très, très liquide aussi. J'avais comme une soupe de sauce. En tout cas, c'est quand même ma pizza préférée, mais je sais pas. La sauce aujourd'hui m'a rendue un peu sceptique. Parce que j'en ai mangé la fois que, avant que ça ferme, là, c'était en octobre. Je crois que c'était au début octobre. Mi-octobre, en tout cas, pas été correct. Là, avec tout ça, on dirait que je trouve pas le premier. On dirait que le dessin est quand même nouveau, non? Des fois, on dirait qu'ils font le même dessin, mais lui, on... Je sais pas s'il est pareil. Je me rappelle pas. 15, 20, 17... Ah, le 1, il est là. T'as le pop. Sur la jambe du Père Noël. Ah, c'est deux petits chocolats comme ça. Je crois que c'est eux qui sont avec du chocolat blanc au milieu, si je me trompe pas. Avant d'ouvrir le calendrier, je voulais aussi ouvrir l'offret que j'ai acheté hier. Parce que je me suis pas donné à l'acheter hier. Je sais pas, j'étais fatiguée quand je suis refait venue. Je pense que j'ai même pas filmé de confusion. Fait que, ouais, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Ah, ok, c'est vraiment un mini échantillon de la crème. Je pensais que c'était comme un petit format de voyage. Je trouvais ça parfait pour amener en avion, là, parce que je m'en vais prochainement. Mais il y a le petit spray comme ça. Je pense que j'en en mets tout de suite. Ben, le spray, c'est comme de l'eau thermale. Eau thermale minéralisante. Riche en 15 minéraux, rend la peau plus forte, visiblement étatante. Ça aide à réhydrater aussi. Ça, c'est un 50 millilitres d'eau thermale. Souvent, j'ai bien l'eau thermale avant de mettre le sérum minéral 89. Parce que l'acide hyaluronique, apparemment, ça emmène l'eau, ben l'hydratation, ou les particules d'eau, là, à l'intérieur de la peau. Ben, il faut qu'il y ait de l'eau dessus pour que ça l'attrape. Fait que soit quand tu viens de nettoyer ta peau, pis que c'est un petit peu humide, ou sinon, en mettant une petite eau thermale de même. Fait que c'est comme ça. C'est le 75 ml. J'aime tellement ce produit-là. Je l'ai découvert quand il est sorti. Moi, j'étais cosméticienne. Pis j'ai toujours vraiment adoré ce produit-là, pis je le conseillais à plein de monde. Pis je l'utilise moi-même personnellement aussi. Il est super, c'est genre, il n'y a pas de parfum. C'est vraiment une formule de base, mais efficace, je trouve. Elle est réhydratée, pis là, ils ont comme élargi la gamme en faisant des crèmes aussi. Pis j'aime beaucoup, beaucoup la crème. Moi, j'ai la peau sensible. Pis quand il y a trop de parfum, en tout cas, ça fait moins bien sur ma peau. Ça, c'est vraiment parfait. Donc voilà. Pis justement, la petite crème, là, j'ai le gros format, là, mais j'ai eu un petit échantillon. Je demande c'est quelle texture, parce qu'il y a l'air régulière, il y a légère, pis il y a aussi sans parfum. Moi, j'ai acheté sans parfum. Je pense que c'est l'original. Tout type de peau. Ouais. Un petit sample packet. C'est ce qui était dans mon sac. Les autres choses, là, je les avais enlevées. De toute façon, je vous ai fait le haul hier. Là, je vais aller chercher le calendrier de l'Avent de Nespresso. Donc, comme ça, il vient dans une double boire, mais c'est ça qu'il disait, il y a un code QR sur ça. Pis à chaque jour, j'ai essayé de le scanner autrefois, pis ça me laissait pas le fort, là. Ça disait vraiment de revenir le 1er décembre. Fait que je vais le scanner comme ça. Pis on va aller voir c'est quoi l'expérience de la journée. Je suis pas intriguée, c'est la première année qu'ils font ça. Révéler la magie. Lancer l'expérience. Faut activer le son et la caméra. Es-tu là le son? Ok, là, on choisit le calendrier de Vertuo. Continuez. Ah! Il faut aligner la boîte avec le calendrier. Ok. C'est quand même vraiment cute. Ok. Admettons, je le mets comme ça. Appuyez sur le calendrier. Ah! Ah ben là, il est pas vraiment bien placé. En tout cas, vous comprenez le principe. Ah non, c'est qui là? Ah, c'est où est-ce qu'il est dans la caméra? Attendez. Comme ça. Fait que ça met comme un... Une petite maison sur le dossier du calendrier. Mais là, je l'ai pas vraiment bien centrée. En tout cas. Bon. Fait que maintenant que ça, c'est fait. Je vais pouvoir découvrir. C'est comme un capsule. Là, je la boirai pas aujourd'hui parce que j'ai déjà bu deux cafés. Pas longtemps, un après l'autre, là. Genre, à Lilo. Puis après ça, à la pizza. Donc, le numéro 1. Ah! Ceux-là, je les aime tout le temps. C'est ceux qui sortent pour Noël, là. Les double espressos festifs. Double espressos noirs festifs. Je les aime tout le temps. On dirait que les autres années aussi, il y en avait un de ce style-là. Parce qu'ils font des éditions limitées. Genre, avec des savoirs. Mais il y en a un aussi qui est juste comme un café noir normal. Je les trouve tout le temps bon avec les lattés. Fait que voilà. 80 ml. Fait que ouais, vraiment un double espressos. J'ai vraiment hâte de goûter. Si je l'aime, je crois que je vais faire une commande. Par exemple, là, j'ai vu qu'il y a des cadeaux avec Asho en ce moment. Puis, j'avais capoté. Moi, j'avais vu des super beaux verres à espresso martini. Mais c'était juste disponible dans un gros kit avec un shaker, un affaire pour faire de la glace puis des cafés à comme 150$. J'ai pas besoin nécessairement de tout ça. Mais là, si t'achètes pour... Ben, si t'achètes 150 capsules. Fait que dans le fond, plus de 150$, là. T'as deux verres à espresso martini. Ils sont vraiment beaux. Ils ont comme full un beau détail. Je vais mettre une photo ici. J'ai vu ça tantôt dans mes courriels. Puis, je suis quand même due pour acheter du café. Fait que je vais regarder ça. Mais tu sais, si mettons que j'aimais lui, je pourrais me le prendre. J'aimerais vraiment ça essayer les nouvelles savoirs, là, pour Noël. Puis, avoir les super beaux verres à espresso martini. J'en ai pas, ça, des verres à espresso martini. Puis, c'est une passion que je me suis trouvée récemment. J'aime vraiment ça. Fait que j'aimerais ça m'en faire à la maison. Mais, j'ai pas tout le kit, là, pour en faire. Pour là, j'achète aussi les alcools qui vont dedans, là. Faut que je m'informe. Parce que chaque place a à peu près sa recette. Puis, je vais l'essayer chez Renard. Puis, j'ai trouvé ça horrible. J'ai pas réussi à le boire. Ben, après ça, je l'ai essayé à mon resto préféré, là. Au Quai 360, cet été. Puis, c'était vraiment délicieux. Fait que ça dépend des recettes, là. Mais, je pense que la majorité des recettes, je les aimerais, là. C'est que lui, chez Renard, c'était vraiment pas sucré. C'était très, 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 très bitter. Avec du vrai espresso, là. En tout cas, c'était pas bon à mon goût, là. C'était pas à mon goût. Fait que, c'est ça. Mais, celui que j'ai essayé dans l'autre place. Puis, j'avais une amie aussi, une fois, là, dans un bar à Montréal. Elle m'avait dit, ah, tu aimerais vraiment ça, puis tout. Je sais pas pourquoi j'avais pas goûté dans son bar à ce moment-là. Elle devait pas... On ne l'avait pas pensé. Je suis pas obligée de prendre en dehors des autres. Mais, c'est des fois, quand quelqu'un me dit, ah, c'est pas bon. Des fois, je goûte. Puis, je fais goûter à mon affaire en échange. Fait qu'il y a tout ça pour dire que... Voici, c'était ça mes calendriers de l'Avent. Puis, demain... Là, vous avez vu, on a toujours pas construit le sapin. Je pense que demain, on va se mettre à faire ça le samedi. On était beaucoup occupés cette semaine. Puis, ouais, c'est ça. Demain, je vais aller voir pour le petit gratteux... La loterie, là, le calendrier de l'Avent de la loterie. Quelques commentaires qui ont commencé à arriver sur mon premier Vlogmas. Donc, je suis contente que vous soyez heureuses et heureux, peut-être, du début des Vlogmas. Puis, il y a Alexandra Larouche. Elle a tellement eu une Monday sur son Patreon. Cette mois-ci, elle repartage son tout premier Vlogmas, donc de 10 ans. Je l'écoutais le matin, le premier, là. J'étais tellement heureuse. Ça m'a tellement fait plaisir de voir ça ce matin. En déjeunant, je trouvais ça trop nice. Fait que c'est vraiment sa vie, voilà 10 ans. Je les avais vus, voilà 10 ans, mais ça fait tellement longtemps, je m'en souvenais plus. Fait que c'est ça, si vous n'êtes pas déjà abonnés à son Patreon, puis que vous voulez suivre un autre Vlogmas, mais qui est genre back in the... Pas le futur. Back dans le temps. Bien, je vous conseille d'aller vous abonner. Aujourd'hui, regardez, j'avais mis mon collier de la Manufacture Femin, là, qui est à la boutique Le Portique. Ça faisait quelques années que j'avais le collier avec le pendentif, mais cet été, j'ai racheté aussi un nouveau pendentif. C'est une petite perle pour ajouter dessus. Je ne sais pas si on va bien. Puis, justement, ils vont être au marché de Noël, pas demain, mais la semaine prochaine. Fin de semaine prochaine. Puis, je crois que je vais essayer d'acheter des bijoux pour ma mère. Ça ferait un beau cadeau de Noël. Je pense qu'elle serait contente d'avoir des boucles d'oreilles parce que je n'ai pas vraiment ces grandeurs de doigts et tout. Je vois que je pourrais prendre une bague et l'emporter. C'est un peu compliqué. Fait que... C'est-tu la fin de semaine d'après? Je pense que oui, le 9. Le 9 et le 10, oui. Fait que voilà pour les petits plans des prochains jours et plus. Mais ça, ça m'a fait penser à ça. J'ai comme retrouvé ce collier-là. Il était dans mon sac à main, là. Dans une petite pochette. Fait que je l'ai mis tantôt. Puis, ça rajoutait un petit accessoire parce que je n'avais pas mis une boucle d'oreille ni de bagues aujourd'hui. Fait que je me suis mis au moins mon petit collier. Je l'aime vraiment. J'aime ça avec la petite pelle. Dans le fond, c'est une de mes bonnes amies cet été qu'elle se l'a achetée. Puis, elle a pris justement la pelle. Puis, je me suis dit, ah, c'est tellement une bonne idée. Fait qu'un petit peu après, j'étais allée faire comme elle. J'ai acheté la pelle. Fait que je pense qu'elle avait même le même pendentif que moi pis tout. Puis, moi, je l'avais pris vraiment long. Fait que... Ouais. Je voulais qu'il descende plus. Fait que c'est ça. Bon, je voulais vous filmer une petite conclusion pour ce vlog-là. Je faisais le montage le matin, puis je trouvais que la fin était vraiment abrupte. Donc, simplement vous dire merci d'avoir écouté le Vlogmas. Puis, on se revoit demain. Donc, c'était juste mon petit message de fin que je voulais pas oublier parce que j'avais oublié de le faire hier soir, apparemment. Fait qu'on se revoit demain. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501